Bonjour, je suis Christophe Mangou. J'ai accepté de diriger cet orchestre parce que j'ai un lien tout particulier avec tout ce qui est pédagogique, notamment à Toulouse je suis en charge du projet pédagogique de l'Orchestre National du Capitole et donc étant passionné par tout ce qui est pédagogique je me devais de mettre un pied on va dire dans Demos et cet univers si particulier et en plus de cela il y a vraiment tout le côté social de ce projet qui me passionne qui m'intéresse beaucoup évidemment le fait de prendre des élèves qui a priori n'iraient jamais prendre un instrument et jouer leur faire découvrir tout ce monde tout ce monde de partage ce monde voilà d'écoute, ce monde de respect voilà pour les amener où cette aventure les mènera finalement. Oui c'est donc l'Orchestre National du Capitole de Toulouse qui porte ce projet Demos à Toulouse. Le lien il s'est fait avant tout par rapport à des répétitions de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Les répétitions ou même des concerts où sont venus les élèves Demos donc ça leur a permis de faire le lien entre ce qu'ils vivaient au quotidien avec ce projet et de le voir transposer à un niveau professionnel. Ils sont même venus au sein de l'Orchestre entourer les musiciens donc au plus proche pendant des répétitions pour sentir de l'intérieur ce que ça faisait voilà donc je pense que ce lien il est très important et il gagne à être développé encore. Le fait qu'on aille à la Finermonie de Paris pour y jouer la musique qu'on a travaillé, il y a évidemment de nombreux aspects intéressants et vraiment positifs pour les enfants. Déjà le fait de jouer autre part que dans cette magnifique halograin etc. C'est-à-dire que encore une fois ça va encore plus loin dans le travail c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que jouer dans une salle puis dans une autre c'est pas la même chose. L'acoustique est différente ils vont peut-être quand on va faire le raccord qui va être très court ils vont se rendre compte qu'on n'entend pas du tout de la même manière que ici à la Halograin donc ça va être une histoire d'adaptabilité aussi. Donc le travail ira jusqu'au bout de toute façon de la saison à ce niveau-là et puis évidemment il y a tout le côté aussi on monte à Paris donc avec tout ce que ça veut dire etc. C'est un vrai voyage les enfants vont vraiment être ensemble pendant trois jours ils vont pour certains peut-être découvrir Paris j'en sais rien mais en tout cas voilà il y a évidemment pas uniquement le concert qui est important aussi dans cette aventure humaine quoi voilà qui va se terminer par ce voyage et voilà qui va je pense souder vraiment le groupe au maximum. C'est parti, c'est parti ! C'est parti !